Bonjour les beaux piliers, les étoiles et les soleils, ici Stéphanie Malika, coucou Li, Stéphanie Fabigena qui vous retrouve pour cette capsule. Je voulais vous faire cette vidéo pour un petit peu parce qu'il se passe trop de choses en ce moment. Alors depuis le portail du 8-8-8 de cette année 2024, nous vivons une accélération hallucinante, fulgurante, une accélération pour la préparation justement de notre plein potentiel. Et bien sûr tout ça a toujours à voir un petit peu dans la dualité aussi. Donc mais voilà il est en train de se passer des choses incroyables que bien sûr je ne peux pas partager sur Youtube parce que c'est de ma vie privée. Et c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre sur la communauté privée de Patreon justement où vous pouvez avoir un peu plus de détails par rapport à ces confirmations que je reçois moi dans la matière à travers mes relations, à travers ce qui se passe dans ma vie. Mais là je vais rester plutôt donc à faire un résumé et ce résumé des énergies du moment est vraiment éveil fulgurant, éveil fulgurant de la polarité masculine, éveil fulgurant parce que la polarité féminine a déjà bien ascensionné, est devenue l'amour du divin, est devenue la lumière du divin. Donc partout elle vibre, elle active le restant de l'humanité et nous voyons une polarité masculine en train de s'éveiller de façon fulgurante malgré que tu n'avais plus d'espoir, malgré que tu pensais que ça n'allait pas se faire. Et bien justement le fait de lâcher prise, le fait de libérer tes attentes, le fait d'arrêter de projeter tes désirs sur quelqu'un, de projeter tes attentes en fait, tu libères une tension, tu libères une pression et tu laisses le plan divin à l'œuvre œuvrer. Tu laisses le plan divin opérer de manière naturelle et toi tu continues de vibrer la lumière, d'être dans ton centre. Donc le résultat de tout ça c'est une ascension fulgurante de la polarité masculine. Pourquoi ? Parce que tu as décidé de rejeter la médiocrité. Et quand tu rejettes les autres, et ça je voulais le rappeler parce qu'il y a des personnes encore qui me disent des fois dans les commentaires, oui, toi tu rejettes, tu veux qu'on rejette tout le monde, machin, non, 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 mais tu ne rejettes pas le cœur des gens, tu ne rejettes pas l'amour, tu rejettes l'ego des personnes qui ont décidé de continuer d'œuvrer depuis l'ego. C'est-à-dire dans des relations médiocres où on te manipule, où on te manipule par la peur, où on te manipule à travers le financier ou à travers un chantage émotionnel. Tout ça c'est de la troisième dimension de fréquence et ce n'est pas l'amour véritable. Et tout ce qui ne vibre pas en amour véritable doit être pulvérisé, désintégré depuis l'amour du divin. Et c'est ce que le divin fait, le divin n'alimente pas cette médiocrité, le divin s'éloigne et te regarde de haut et le divin continue de croire en toi, continue de dire quand tu seras prêt, quand tu pourras enfin voir l'amour qu'il y a dans ton cœur et recevoir l'amour que j'ai pour toi, alors reviens à moi. Et c'est pour ça que tu vas rester dans cette énergie d'amour parce que tous ceux qui vont revenir, qui vont passer de l'ombre à la lumière, parce que là on va voir dans les prochains mois, beaucoup d'âmes qui vont passer de l'ombre à la lumière de manière fulgurante, fulgurante. Notamment aussi dans les piliers de la matrice, c'est-à-dire des ex-satanistes qui commencent à accueillir l'énergie de Yeshua, qui commencent à révéler l'obscurité. Des ex-corrompus, des ex-abusifs, des ex-pédophiles, des ex-machin qui vont reconnaître avoir des... Le voile va s'enlever et ils vont passer par leur nuit noire de l'âme bien sûr, reconnaître les blessures, leurs propres blessures qui ont fait qu'ils étaient capables de propager ces blessures vers le monde extérieur, parce que quand tu es capable de propager ça, c'est parce que toi, tu es coupé du cœur divin d'amour, toi tu es dans le règne du côté obscur de la force, où tu n'as pas d'émotion d'amour, où tu ne reconnais pas tes propres émotions de ton enfant intérieur, où tu n'accueilles pas tes émotions, tu es dans le déni, tu es dans la froideur, c'est pour ça que les cœurs froids aujourd'hui sont exilés naturellement, ils vont terminer seuls, les cœurs froids termineront seuls, exilés par leur propre comportement, parce qu'ils refusent d'accueillir le divin dans leur cœur, de se pardonner, de reconnaître leurs erreurs et d'être libérés, parce que le pardon, tu te le donnes toi-même en ouvrant ton cœur. Bien sûr, ça fait mal, parce qu'il va falloir que tu ressentes la douleur de ce que tu as infligé à d'autres, et la douleur de ton propre enfant intérieur que tu n'as pas encore accueilli, qui est là, dans les limbes de l'enfer, en putréfaction. Et ça, c'est un processus accéléré que les âmes vont vivre là, et ce message cristallin que je vous avais partagé de Yeshua qui disait, je vais entrer dans tous les cœurs. Que leur égo résiste ou pas, ça va être plus ou moins douloureux, mais je vais entrer dans tous les cœurs. Je vais entrer dans les cœurs. Selon le plan de ton âme, ton cœur, bien sûr, si tu m'écoutes, ça c'est clair que ton cœur s'est ouvert, mais sache que pour le restant de l'humanité, et c'est pour ça qu'on n'est que là 75 000 sur ma chaîne, parce que le restant de l'humanité est encore dans le déni, dans le déni. Et la lumière, quand la lumière, elle se fait, elle se fait la lumière. Et la lumière, elle n'a pas besoin de se battre, elle n'a pas besoin de lutter. Et c'est pour ça que celui qui doit arrêter de lutter, c'est l'égo. Celui qui doit abdiquer, c'est l'égo. Celui qui doit abdiquer, c'est ton humain égotique qui doit accueillir son humain divin. Et ce mariage cosmique qui va à lieu et qui a lieu, qui est en train d'être préparé pour cela, c'est le mariage entre ton humain et ton divin en toi. C'est les deux polarités, le yin yang qui est en train de se réunifier à l'intérieur de toi. Et pour ce faire, tu dois faire la paix avec ces deux polarités et restaurer la vraie définition de ce qu'est l'amour du père depuis le divin et l'amour de la mère depuis le divin. L'amour est le masculin sacré, l'amour est le féminin sacré. Et c'est ça qui va créer en toi ce divin mariage et cet être humain divin dans son plein potentiel, de créer dans la matière. Et là, je vois des éveils fulgurants de masculins qui s'approchent, donc que l'univers m'envoie. Des masculins aussi qui sont encore dans le déni, dans les soubresauts de la bête, mais qui, ça y est, acceptent qu'il y a une part divine à l'intérieur d'eux. Alors, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont passés et qui continuent de passer par cette traversée du désert. Donc là, je vous montre parce que j'ai tiré des cartes. J'ai tiré des cartes et était sortie la carte de la traversée du désert. Et il y a déjà un temps de ça, j'avais tiré sur Patreon. De la polarité masculine qui est dans la traversée du désert et qui est dans un assèchement. Celui qui n'ouvre pas son cœur au divin s'assèche littéralement. S'assèche parce que les émotions et les sentiments, ce sont les eaux, les eaux célestes. L'amour, la vulnérabilité, l'expression quand tu pleures d'amour, quand tu pleures de... Tout ça, c'est les eaux, les eaux célestes. Et le masculin qui résiste et qui a peur de quand il ouvre ses... Il reconnaît ses émotions, il ouvre son cœur, il va être rejeté parce qu'il porte la blessure du rejet, le masculin. Il a peur, il s'auto-sabote lui-même, il reste dans ce désert, il construit des trucs, des palais, des empires, des machins. Mais il n'a pas les eaux célestes qui font que son être divin puisse fleurir, se métamorphoser et s'incarner pleinement sur la planète Terre pour construire la nouvelle Terre. La nouvelle Terre, c'est l'abondance, c'est l'abondance dans tous les domaines parce qu'il est connecté au cœur sacré et il s'exprime, il pose ses limites, il s'exprime, il dit, il revendique sa vraie masculinité. Il n'a plus peur de son propre pouvoir, il a libéré les distorsions de la masculinité blessée, abusive, violente et tout ça. Il n'est plus là-dedans, il ne va plus reproduire le schéma, il va s'exprimer parce que le divin a besoin de masculin sacré, de restaurer le feu divin, le feu divin de, justement de, et ben voilà, pour la victoire, 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 la victoire. L'épée victorieuse, l'épée victorieuse du cœur sacré, cristallin, christique, du roi des rois, Yeshua, qui te montre l'exemple pour que toi tu sois comme lui, puisque c'est un guide humain, divin, comme lui et encore mieux, parce que tu feras encore mieux, des miracles, encore plus de miracles sur cette planète Terre, grâce aux feux purificateurs, aux feux sacrés. Et des informations hallucinantes aussi que j'ai partagées sur Patreon, je vous invite à venir sur la plateforme Patreon pour les masculins, ils sont en train d'avoir des éveils fulgurants, pour vous les féminines aussi, pour vous redonner l'espoir. J'ai des informations vraiment très personnelles, je ne peux pas dire ici, mais des masculins qui ont des éveils fulgurants, qui sortent de la fornication, qui ne veulent plus être dans des addictions, dans des relations éphémères, qui passent de cet état de fornication radicalement à être en célibat purifié, parce que c'est la traversée du désert. Tu es purifié dans la solitude, et j'ai une vidéo que je vous rappelle sur Youtube qui s'appelle La mise sous cloche est nécessaire, l'isolement est nécessaire, la solitude t'amène vers la plénitude, la solitude pour récupérer toutes les parties de toi. Et ce masculin qui m'a confirmé aussi, qui m'a dit, j'ai l'impression de me remplir de l'amour de moi-même. Et des méditations spontanées, il m'a dit, je fais ça spontané, je me suis assis, et j'ai visualisé mon énergie sexuelle, que je l'envoyais à la terre-mère, j'ai visualisé que j'étais connectée au ciel, à la terre, et que j'envoyais la semence divine vers la terre-mère. C'est un masculin qui est en train de récupérer son pouvoir. N'oubliez pas que le masculin, il a tiré cette carte, le masculin, connecté à la terre-mère, parce que le masculin est le roi de la matière. C'est lui qui va faire descendre la vision de la féminine, de sa propre polarité féminine, des polarités féminines connectées au sacré. Elle descend la vision, elle canalise la vision du sacré dans son temple-cœur. Elle le transmet par l'amour à son masculin sacré, et le masculin sacré qui représente les chakras inférieurs. Il descend dans la matière, il vient semer la nouvelle terre par l'activation cristalline, le tétraèdre, ton propre pouvoir humain divin cristallin. Non mais il fallait que je vous partage ça, parce que c'est juste hallucinant ce qui est en train de se passer. Regardez autour de vous, activez ces énergies, c'est hallucinant. Elles sont en train d'être là, de descendre sur la terre. C'est hallucinant. Donc masculin, si vous m'écoutez, si tu connais des masculins, revendique, aide-les, aide-les à reprendre leur pouvoir, aide-les à sortir de cette castration. J'ai aussi une vidéo que j'avais faite il y a deux ans, masculin sacré ou masculin castré. Cette castration où la polarité féminine blessée avait pris le pouvoir, avait pris une polarité masculine distorsionnée, avait castré le masculin. On voit des masculins castrés qui n'osent pas s'exprimer, parce qu'on leur dit, oh je vais te dénoncer, qui n'osent pas éduquer leurs fils, leurs enfants, afin qu'ils soient des masculins, afin qu'ils ne soient pas des versions trans, humanisme, transgenre, transespèce et tout ça, qu'ils soient des masculins. On a besoin de masculins pour créer la nouvelle terre maintenant. Masculin, tu es appelé à t'exprimer, à exprimer tes besoins, à sortir de la peur. Et même si tu as peur, fais-le quand même. Exprime à cette personne qui avant t'avait rejeté, qui avant t'avait dit je vais te dénoncer, qui avant, aujourd'hui tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même version de toi qui était distorsionnée. Aujourd'hui, tu accueilles la version du masculin sacré. Demande à recevoir, à être préparé pour être un masculin sacré. Accueille et demande l'énergie cristalline, christique, Yeshua, Maria, Magdalena ou qui tu veux, de la source divine mère-père, pour qu'elle t'éduque, pour qu'elle te prépare tout comme elle me prépare moi et elle prépare beaucoup d'âmes. Demande cette éducation, demande cette initiation à la source divine mère-père. Demande à être purifié, nettoyé, ressuscité maintenant, en tant que canal du divin mère-père masculin-féminin sacré à l'intérieur de toi et pouvoir incarner ta polarité depuis le sacré. C'est une polarité masculine, tu vas incarner ta polarité masculine, mais depuis le sacré, depuis la vraie définition du divin. Et c'est ce message que je voulais transmettre parce que là, on est dans des temps hallucinants, accélérés, là, cette année 2024, mais je ne peux même pas imaginer comment ça va être l'année 2025. Non, je ne peux pas imaginer parce que là, déjà, j'hallucine dans cette année 2024, mais je ne sais pas ce qui va se passer en 2025. Mais si ça se trouve, là, ça y est, les projets, alors, bien sûr, on est en préparation, donc tu vois qu'on est dans la fin des temps, les temps de la fin, où certains qui résistent encore à l'appel de leur âme vont vivre des tribulations, mais sache que si à chaque instant, tu abdiques, tu abdiques, tu te rends, tu rends les armes, tu t'agenouilles devant le divin en disant maintenant, fais de moi ton instrument pour le plan divin, pour le bien de l'humanité, eh bien, toutes les bénédictions du ciel se déversent sur toi dans tous les domaines de ta vie, sache-le, abdique maintenant à vouloir contrôler ce processus et donne le pouvoir à ton moi divin, à la source divine et dis-lui d'œuvrer dans ta vie et de te préparer et de faire de toi son instrument. C'est ça les mots-clés, c'est ça le décret de maintenant. Purifie mon cœur, restaure mon cœur à son plein potentiel et masculin situé dans la blessure de rejet, c'est fini maintenant, tu ne seras plus rejeté quand tu vas t'exprimer depuis l'amour. Ceux qui vont te rejeter, c'est ceux qui sont encore dans l'égo et c'est pour ça que nous devions rejeter des relations médiocres de l'égo. Nous ne rejetons pas le cœur divin, nous rejetons l'égo de ces âmes qui continuent leur soubresaut de la bête et nous les obligeons en quelque sorte à entrer dans leur traversée du désert, dans leur isolement et dans leur introspection parce que nous leur coupons l'alimentation, ce vampirisme, nous leur coupons l'aliment qu'ils avaient avant et nous décidons de prendre notre énergie et de la donner que à des personnes qui sont prêtes à recevoir le divin, qui sont prêtes à recevoir la lumière. Et ce processus est nécessaire, c'est la traversée du désert, c'est l'isolement, c'est l'introspection. Elle est nécessaire pour que chacun puisse reconnecter avec son pouvoir. Donc tu fais bien quand tu rejettes l'égo de ces personnes, quand tu leur dis non je ne peux plus être en relation avec toi parce que tu veux me manipuler, parce que tu veux me mettre dans la peur, parce que tu veux que je me soumette à ton plan qui n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est à toi d'entrer dans le cœur divin, c'est à toi d'ouvrir ton cœur, c'est à toi de reconnaître, c'est à toi d'être humble, c'est à toi de te montrer à nu avec tes ombres et ta lumière. Et pour cela, il faut être prêt à le faire. En l'occurrence, si tu n'es pas prêt à le faire, moi je ne peux pas, je ne peux rien faire pour toi. Le jour où tu seras prêt à voir ta propre lumière et à voir tes propres obscurités, je serai là. Et tu restes là, tu restes disponible comme le divin qui vient accueillir ses enfants divins. Et comme dans Star Wars, le père, le père Jedi, Malgré que son fils soit passé du côté obscur de la force, il est toujours là et il l'attend. Il l'attend, il lui dit quand tu seras prêt, reviens, reviens dans mon cœur. C'est ça le divin. Donc, bien sûr, par amour pour toi-même, tu n'es plus dans le sacrifice, tu n'es plus dans le sauveur, tu sais que le salut est individuel et chacun va se sauver soi-même dans cette traversée du désert. Donc, beaucoup, beaucoup d'âmes vont passer de l'ombre à la lumière des révélations des ex-politiciens corrompus, des ex-scientifiques, des ex-pharmaciens vont révéler le plan de l'obscurité de dominer, de soumettre, de mettre les gens dans la peur. Cette tentative encore de reproduire la peur à travers des épidémies et des choses comme ça tu ne peux plus redonner ton pouvoir maintenant parce que tu l'as déjà vécu. Tu as vu que les expériences se reproduisent jusqu'à ce que tu répondes d'une autre manière. Si tu réagis encore dans la peur et encore et encore et tu revis les mêmes et mêmes soumissions, domination, médiocrité, carence, manque, insécurité. Par contre, si tu dis non, cette fois-là, je ne tombe plus dans le panneau parce que ça y est, j'ai compris, non, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Si tu n'as plus peur, tu es dans l'amour. Si tu n'es plus dans la peur, tu es dans l'amour. Il n'y a que deux émotions, il n'y a que deux sentiments. La peur ou l'amour, la lumière ou l'obscurité, la connaissance ou l'inconscient. Donc, une fois que tu as conscience de toutes ces choses à l'intérieur de toi, tu es dans la lumière, tu es dans l'amour et tu n'as plus peur. Et donc, tu n'es plus manipulable et donc, tu sors de ces expériences. Et bien sûr, les soubresauts de la bête, c'est toujours, on va essayer de te soumettre à la peur. La peur, la guerre, les épidémies, la famine, tout ça. La peur va créer cette séparation, cet état d'être recroquevillé, de ne pas pouvoir t'ouvrir, de ne pas pouvoir partager, d'avoir peur de ton voisin, d'être dans la colère, dans le ressentiment. La peur, c'est l'enfer. La peur, la culpabilité, c'est l'enfer. Le ressentiment, la colère, c'est un enfer. Et on te demande là de t'ouvrir, de t'ouvrir, de briser ses limites, de ne plus être dans cet état de kidnapping où on séquestre les âmes dans la peur à travers un scénario de, il va se passer ci, il est en train de se passer ça, attention, tu vas mourir, attention, il va... Non, la peur est le système de domination, donc tu reconnais autour de toi ceux qui te dominent à travers la peur, dans les discours, avec... dans ta famille, à ton travail, dans le gouvernement, dans les différents systèmes de domination, tu vas voir que c'est toujours la peur, la culpabilité qu'on veut que tu aies pour que tu restes soumis. Et donc, c'est comme ça qu'en 2020, on a propagé cette peur aussi et que d'ailleurs, j'ai une vidéo qui a été censurée juste maintenant alors que je parlais de la même chose, de ne pas se laisser aller dans la manipulation et de ce que moi j'avais fait, ça s'appelait croire c'est créer et d'ailleurs, croire c'est créer, c'est-à-dire que ce que tu crois, tu le crées. Donc si tu crois que tu es une victime et que tu es impuissant, tu crées ces circonstances à l'extérieur et tu vas toujours avoir quelqu'un qui va venir te sauver. Alors que si tu crois que tu es tout puissant et que tu es souverain, que tu as toutes les capacités en toi et tu es dans l'amour, eh bien, tu vas ne plus tomber dans les jeux égotiques de domination, de soumission et de manipulation. Et donc tout ceci sont des stratégies et le syndrome de Stockholm qu'on a vécu aussi en 2020, c'est où on t'enferme, on t'enferme, donc on te kidnappe, on te séquestre et puis celui qui te séquestre il vient te donner des petites miettes de pain il vient te donner à manger il vient te dire tiens je te donne ça et avec ça tu es en sécurité et toi tu l'acceptes. Ça s'appelle le syndrome de Stockholm. Donc aller voir ça plus en profondeur mais attention quoi, c'est littéralement c'est développer une empathie envers celui qui te séquestre et puis ensuite accepter ce qu'il te donne. Donc attention dans des situations comme ça de domination, on crée de la peur, on crée des scénarios de peur pour ensuite te donner quelque chose où on te fait croire que c'est ton salut et ça c'est toujours parce que tu es dans l'état de victime et que tu penses que le monde extérieur a la solution alors que ce monde extérieur et ce plan crée les problèmes pour te donner ces solutions pour te soumettre à ce plan. Donc voilà, libère-toi de ce syndrome, libère-toi de ces peurs, reprends ta souveraineté, intègre toutes ces leçons et vraiment récupère, récupère ce pouvoir parce qu'on est en train de briser, on est en train de briser l'archétype du Dark Father, on est en train de briser l'archétype du Père Obscur, on n'accepte plus l'amour du patriarcat depuis la troisième dimension de conscience, c'est-à-dire depuis la manipulation, depuis le fait que nous devons sacrifier une partie de nous pour recevoir des miettes parce que ça ne nous nourrit plus donc littéralement nous sommes dans le devoir aujourd'hui de rejeter tout ce qui est patriarcat et bien sûr matriarcat aussi distorsionné et de revenir au divin pour récupérer ce masculin sacré, ce féminin sacré et restaurer le paradis sur terre et restaurer l'abondance sur terre donc le monde tel que tu l'as connu le système tel que tu l'as connu qui vient te dire oui prends ci prends ça je te donne ci je te donne ça ça ne fonctionne plus d'ailleurs tu le sens tu sens que tu es en médiocrité tu sens que tu es en train de t'assécher littéralement que tu es plus nourri et des polarités masculines aussi polarités féminines avec une prédominance masculine aussi des féminines dans une polarité masculine peuvent avoir des symptômes de physique très fort des mots des mots de corps parce que ton âme crie ton âme crie et ton corps te dit ce que ton âme est en train de vouloir te transmettre et que tu n'écoutes pas donc bien sûr le corps est en train de t'aider à libérer et à révéler ces parties de toi parce qu'aujourd'hui le divin t'appelle tu es appelé tu es appelé à récupérer ta vraie identité enfant divin humain divin et restaurer la souveraineté sur terre donc un message très puissant que nous vivons c'est hallucinant il fallait que je fasse une vidéo express pour vous dire ça et bien sûr tu vas voir des effets miroirs un peu partout si toi tu rejettes la toxicité autour de toi tu invites les autres à en faire de même à un moment donné ils vont rester tout seuls dans la toxicité il n'y aura plus d'accès à une autre source d'alimentation et c'est ce qui est en train de se passer dans les soubresauts de la bête c'est que cet espace a atteint sa fin elle n'est plus plus se nourrir parce que de moins en moins de personnes jouent le jeu tout le monde est en train de se rendre compte alors tu peux dire oui non c'est pas tout le monde c'est une minorité non c'est pas grave croire c'est créer il faut que tu crois tu crois que tout le monde est en train de s'éveiller et croire c'est créer pour descendre cette réalité dans la matière et ça fait partie de la loi d'attraction et on en parle dans mon dossier Abondance sur ma plateforme Patreon justement pour briser tes limitations de la troisième dimension de conscience sache que ce monde que tu vois à l'extérieur est la manifestation de l'énergie des pensées des croyances du collectif donc si tu sors du collectif si tu sors des croyances du collectif oui mais c'est pas possible ah non mais ça ça va pas être comme ça et bien du coup tu ronds avec ce programme et c'est à toi de définir en tant qu'être souverain quelles sont tes croyances c'est pour ça que croire c'est créer et si tu crois que c'est pas possible bah c'est pas possible donc c'est pour ça que chacun crée son monde pour une personne cette chose là n'est pas possible elle n'est pas possible et puis pour l'autre personne cette même chose est possible et elle le fait comment t'expliques ça comment t'expliques ça et c'est pour ça qu'aujourd'hui on te demande de créer tes propres croyances depuis ton être souverain de briser les limitations de c'est pas possible que d'entrer dans le monde des infinies possibilités tout est possible de croire c'est créer là tu as en face de toi quelqu'un qui était dans des programmes de victimes de sacrifice je suis passée par le cancer par des pertes matérielles j'ai vendu dans la rue et j'ai complètement transformé j'ai j'ai saboté mon système de pensée je l'ai saboté littéralement je me suis convaincue d'une autre chose jusqu'à ce que j'y crois en fait donc de tout ça on en parle sur Patreon il y a beaucoup de vidéos aussi sur Youtube par rapport à cette loi d'abondance mais voilà c'est quelque chose qui est disponible c'est une énergie qui est disponible l'univers est abondant illimité en abondance tu ne prends l'abondance de personne et bien sûr la seule limitation c'est tes croyances tes pensées tes propres auto-sabotages à vouloir accueillir ta propre lumière à ta zone de confort de vouloir rester dans ta médiocrité à vouloir rester dans ta victimisation à vouloir rester à tourner en rond en te plaignant et en continuant de poser la faute sur quelqu'un d'autre il y a un appel maintenant tu es appelé à prendre ta responsabilité et à devenir souverain voilà c'était un appel que je voulais faire et puis un message très beau d'activation par rapport à la polarité masculine et par rapport à toutes ces deux polarités que nous avons en nous nous sommes en train de vivre ce mariage cosmique intérieur donc voilà les informations que j'avais à vous partager je vous souhaite une belle merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à très bientôt et je vous dis et je vous dis à très bientôt